au sommaire de cette édition aux imamoués avant les élections présidentielles du mois prochain l'opposition a lancé son manifeste en africa du sud henry van breda le fils d'une riche famille a été condamné ce jeudi au cap à la prison à vie pour l'assassinat de ses parents et de son frère a battu à coup de hache en 2015 et puis au gabon le football est mort et les joueurs n'ont plus de salaire merci de toujours préféré sika tv pour vous informer à toutes et à tous bienvenue aux imamoués le mouvement de l'opposition pour le changement démocratique a lancé son manifeste et ce nous allons faire face à l'un des défis les plus difficiles à relever dans l'humanité le niveau de chômage le niveau de désespoir la destruction de nos entreprises nos usines les routes délabrées que nous avons l'absence de liquidités dans les banques les hôpitaux qui sont mortuaires nous disons aux zimbabweens que ce document que nous sommes sur le point de lancer va vous donner des réponses fondamentales concernant les possibilités d'emploi les possibilités de faire des affaires les possibilités d'investissement d'ici 2023 nous voulons une croissance économique à deux chiffres en nous assurant qu'en termes de contribution aux produits intérieurs bruts par habitants nous pouvons même parler de chiffres tels que 46 milliards en termes de capitalisation et nous avons fait le calcul jusqu'en 2029 où nous allons arriver à une économie à 100 milliards de dollars nous allons donner une compensation adéquate et complète à tous les fermiers blancs qui se sont débarrassés de leurs terres pendant le programme de réformes agraires au Burundi le président Pierre Nkurunziza a annoncé qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession en 2020 c'était dans un discours qu'il a prononcé après avoir promulgué une nouvelle constitution qui lui donnait pourtant la possibilité de diriger le pays jusqu'en 2034 Pierre Nkurunziza déjoue tous les pronostics avec sa déclaration jeudi en tant que visionnaire du cndd fdd nous informons les burundais et la communauté internationale que nous n'irons pas à l'encontre de ce que nous avons promis mon mandat prendra fin en 2020 je m'engage et je me prépare bien avec tout mon coeur tout mon esprit et toutes mes forces de soutenir un nouveau président que nous allons voter qu'en 2020 ce discours a été lu par le président burundais devant plusieurs milliers de personnes les autorités du pays et le corps diplomatique l'autorité a à l'occasion rappeler avoir promis lors de son investiture en 2015 de ne pas chercher à se maintenir au pouvoir à l'issue de son troisième mandat à ce propos il assure en tant que guide du cndd ftd parti au pouvoir ne pas revenir sur sa parole à le croire la nouvelle constitution n'a pas été taillé sur mesure pour lui comme le disent ses détracteurs le président burundais Pierre Nkurunziza a promulgué jeudi dans son palais de Jitega une nouvelle constitution controversée adoptée le 17 mai par référendum et qui lui ouvre la possibilité de rester au poste jusqu'en 2034 le bourundi est plongé dans une grave crise depuis l'annonce de la candidature controversée de Nkurunziza à un troisième mandat en avril 2015 en afrique du sud le procès de l'ancien président jacob zuma a été renvoyé ce vendredi au 27 juillet approche à peters-barisberg capitale judiciaire du kwa zulu natal où le tribunal aura plus de place pour accueillir le public l'annonce de ce renvoi a été faite par le juge madondo poursuivie pour corruption dans une rocambolesque affaire de vente d'armes vieille de près de 20 ans jacob zuma a comparu brièvement dans le boss des accusés de la haute cour de douban la capitale politique de la province du kwa zulu natal plusieurs centaines de ses partisans étaient venus lui apporter leur soutien devant le tribunal englué dans les scandales l'ancien chef d'état jacob zuma a été poussé à la démission mi février après un long bras de fer avec son propre parti le congrès national africain et son successeur cyril ramaphosa qui a promis d'en finir avec la corruption au reste en afrique du sud où le fils d'une riche famille est condamné au cap à la prison à vie et ce pour l'assassinat de sang froid et cruel de ses parents et de son frère abattu à coups de hache dans leur maison en 2015 les détails reconnu coupable de l'assassinat de ses parents et de son frère en rive en bretta a été condamné ce jeudi au cap à la prison à vie par le juge à cirage des saï dans une salle d'audience comble du tribunal du cap c'était un meurtre de sang froid la violence était excessive et gratuite et était destiné à causer le plus de blessures en conséquence pour le chef d'accusation 1 le meurtre de rudy van breda vous êtes condamné à la prison à vie pour le chef d'accusation 2 le meurtre de martin van breda vous êtes condamné à la prison à vie pour le chef d'accusation 3 le meurtre de teresa van breda vous êtes condamné à la prison à vie comme au cours de son procès suivi avec attention en afrique du sud le jeune homme vêtue d'un costume cravate gris n'a montré aucune émotion à l'énoncé de la peine par ailleurs la défense a annoncé qu'elle allait faire appel du jugement pour mémoire les faits remontent au 27 janvier 2015 les corps sans vie des parents d'henri van breda et de son frère âgé de 21 ans avaient été retrouvés dans leur propriété luscieuse de stélenbosch la capitale sud africaine du vin ils ont été abattus à coups de hache dans leur maison légèrement blessés henri van breda avait prévenu les secours mais seulement quatre heures après le massacre suscitant les soupçons des enquêteurs crièvement touché à la tête et au cou la soeur du condamné a survécu elle souffre aujourd'hui d'amnésie rétrograde allons à présent au tchad où un décret présidentiel limoge un gouverneur du sud du pays l'homme est accusé d'avoir ordonné des violences fermées contre un avocat et ses clients relacés le le décret datant de mercredi met un terme aux fonctions du gouverneur de logon oriental dans le sud du tchad adam nouki charfadine sera remplacé par ahmad tahar ahmad tout est parti d'un incident survenu le 22 mai et qui a entraîné un mouvement de contestation nationale au sein du système judiciaire tchadien une mission d'enquête du ministère de la justice était arrivé le 22 mai à doba chef lieu de la région afin d'établir les responsabilités en effet l'avocat maître dumra manassé s'est dit victime de tir par des gendarmes sur sa voiture alors qu'il transportait trois clients relaxés à en croire le défenseur ces trois clients ont ensuite été bastonné et emmené dans les locaux de la gendarmerie de doba le pléant estime que de son agression et de celle de ses clients sont commanditaires le commandant de la légion de la gendarmerie et le gouverneur maître dumra manassé exige que justice soit faite et pour ce faire les intéressés devront être libérés de leurs diverses fonctions pour se mettre à la disposition de la justice d'après les conclusions de la mission d'enquête il est clairement demandé le départ du gouverneur et du commandant de la légion de la gendarmerie de doba une grève des magistrats a débuté le 28 mai en soutien à maître manassé et pour protester contre tout type d'ingérence des forces de l'ordre dans les locaux de la justice au tchad ils ont été rejoints le 31 mai par les avocats les huissiers et les notaires qui avaient lancé leur mot d'ordre de grève jusqu'à mercredi mais il a été reconduit le tchad connaît depuis fin mai une grève de la fonction publique massivement suivie bloquant hôpitaux écoles et ministères la ville centrafricaine de bombarie située à 380 kilomètres au nord-est de bangui a été dans la nuit de mercredi à jeudi le théâtre d'affrontements ces nouveaux heures ont opposé des milices reportage en centrafrique les groupes armés et des milices s'affrontent aujourd'hui pour le contrôle des ressources bombari à cheval entre plusieurs zones d'influence de groupes armés juissaient jusqu'alors d'un calme relatif depuis l'intervention de la minusca début 2017 mais depuis bientôt un mois la ville est prise d'assaut par les affrontements des tirs à l'arme lourde ont été entendus tout au long de la nuit de mercredi à jeudi en particulier à l'hôpital préfectoral de la ville de bombari et à proximité ces combats ont opposé des membres de l'union pour la paix en centrafrique upc une des milices issues de l'ex rébellion de la séleca à ceux d'une milice d'autodéfense en effet les heures ont éclaté lorsque les membres de l'upc ont voulu faire sortir de l'hôpital des proches malades qui s'y trouvaient mimez déjà bombari a été le théâtre de violences intercommunautaires dans lesquelles neuf personnes ont perdu la vie dont un membre local d'une ong et un infirmier accoucheur d'une structure sanitaire de la ville en tout neuf organisations humanitaires ont été pillées au mois de mai à bombari la centrafrique est en proie à des conflits depuis 2013 du sport pour finir au gabon le ballon rond ne rime plus avec rémunération sur le terrain d'entraînement du football canon 105 club mythique de libreville les joueurs n'ont pas touché de salaire depuis plusieurs mois loin des centaines de milliers d'euros mensuels qui pleuvent sur certaines stars du football qui seront présentes pour le mondial en russie au gabon ballon rond ne rime plus avec rémunération selon une étude en 2016 de la fif pro syndicat mondial des joueurs professionnels 96 pour cent des joueurs professionnels gabonais ne reçoivent pas leur salaire c'est ce sont ces joueurs là qui ont décidé de faire du football leur car leur profession ils ne vivent que de ça ils vont plus à l'école ils vont pas ils n'ont pas d'autre boulot ils ne font que le football donc tu vois que dans la situation chaotique surtout le football gabonais les seules les premières victimes ce sont les footballeurs qui nous qui se retrouvent parfois sans logement parfois sans argent surtout comme des mendiants et puis voilà quoi je pense qu'aujourd'hui on peut même plus parler de de maladie le football gabonais est mort et il faut carrément changer de système sinon de fonctionnement pour pour l'eau pour le relever le vrai sujet c'est de se dire que l'état met de l'argent dans le sport mais peut-être au bon endroit et cet argent que l'état met ne va pas forcément la bonne personne il n'est pas dans la vocation de l'état de payer les joueurs de football c'est la responsabilité des clubs mais l'état soutient la pratique du sport en mettant un peu d'argent les clubs doivent être eux mêmes amenés à avoir un vrai projet économique pour pouvoir payer les joueurs et c'est pas le cas aujourd'hui comme une très large majorité des joueurs professionnels de foot combat les lots n'a plus touché de salaire depuis plusieurs mois depuis depuis au moins trois ans vraiment c'est vous c'est dur c'est dur on ne supporte plus manque de salaire et depuis là comme vous constatez on est sans maillot il n'a pas d'argent depuis qu'on a commencé le championnat le championnat s'est arrêté à cause du manque de moyens depuis mai dernier la confédération africaine de football avait sommé la fédération gabonaise de trouver une issue à ce problème le plus rapidement possible faute de quoi la participation des clubs gabonais aux compétitions africaines pourrait être affectée et voilà mesdames monsieur ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi